hello les amis alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'un gameplay commenté de kwang en jungle donc sur mon compte smurf qui s'appelle tpg clw qui est un compte smurf au gold en fait donc quasiment platine contrairement à mon compte principal que vous connaissez très certainement qui s'appelle thoran kai qui est mis de platine vers les 1600 elo donc là nous allons prendre donc là comme j'ai dit la jungle avec kwang qui est un personnage très très puissant actuellement qui a un kit donc durable résistant qui a du cc et qui a donc de language donc c'est un héros très méta est vraiment très très solide actuellement donc nous sommes en stack de quatre donc avec jesse qui est lunita sticks pep qui est sticks et diane mich qui est jipouille nous avons également en solo q donc nous sommes tombés en draft avec lui origami x tv qui est un joueur français et donc voilà ce sera notre cinquième pour cette partie là en solo lane donc je vous ai laissé le draft afin que vous puissiez voir un peu quels personnages ont été pris autant dans notre équipe que dans leur équipe et donc voilà je vais vous en parler un petit peu donc au fur et à mesure donc de notre côté nous avons origami x tv qui a pris revenante en solo lane revenante qui est actuellement un pic très meta également très très bon carry et excellent dueliste donc c'est un pic de solo lane qui est joué et qui est bon donc un peu fragile forcément c'est un carry mais voilà qui se débrouille vraiment très bien pour ma part juste en dessous donc j'ai pris quoi comme c'est dit pour les raisons évoquées précédemment personnage très solide que ce soit en jungle ou en solo lane jesse elle a pris d'équerre donc en support donc les lignes en temps de v2 actuellement font que d'équerre avec son stone à distance et le fait que ça soit du cas support à distance font que c'est un bon pic actuellement et sticks a pris murdock actuellement vous avez en face donc murdock est actuellement aussi je dirais le l'un des meilleurs rangers du jeu en face vous avez rector donc qui est vraiment on va dire un bon tank qui en plus a beaucoup beaucoup de cc de contrôle de foule un personnage vraiment intéressant sparrow qui est donc un hyper carry assez faible au début mais plutôt bonne en phase de lane en 2v2 et ensuite par là à la fin de la game elle a vraiment parmi les meilleurs dégâts du jeu en tant que carry rampage excellent jungler vraiment un pic très très meta wukong qui a un stun maintenant ce qui fait qu'il est joué en jungle et en solo lane un pic vraiment pas mauvais et spectre donc un mille laner ou un support qui peut être intéressant notamment par rapport au rewind et donc jipou il a pris jideon afin de nous offrir on va dire un bon combo avec donc d'équerre et moi même donc quang sur nos trois ultis donc sur le papier je pense que nous avons gagné le draft par rapport au draft adverse et donc voilà je vais vous commenter donc la partie au fur et à mesure et donc nous allons tomber sur une équipe adverse qui est entre 1550 et 1600 hello pour la plupart donc voilà des joueurs mid platine platine pardon de mille de niveau en fait on va dire voilà de de bon niveau quoi alors donc démarrage du match dans quelques quelques secondes et donc je vais prendre le deck croissance mort que vous connaissez probablement c'est le deck un des decks les plus joueurs jungle de manière générale et je vais commencer donc avec la gemme assassin de la jungle pour faire plus mal aux mignons afin de cliquer ma jungle plus vite et donc la destruction des faibles en cartes afin de même les cliquer plus vite donc là on a voulu passer en même temps sur l'homme le jump pad avec jazz donc du coup je suis tombé au moment où elle est passée ce fait qu'on sait un peu on a pas mal rigolé là dessus et là avec sticks sont comme d'habitude on fait un peu les on fait un peu les oeuvres en début de partie un peu n'importe quoi se tirer dessus etc donc là voilà donc on arrive en jungle comme je vous ai dit voilà donc petite gemme pour créer la jungle plus vite et destruction des faibles également donc pour tuer les minions plus rapidement ce qui vous permet d'être souvent en avance sur votre clear de jungle donc là nous attendons les les premiers les premiers camps et je vais commencer avec le cadeau céleste c'est à dire le drain de vie de kwang car c'est vraiment très pratique en début de partie en jungle d'avoir en fait de la durabilité sur votre personnage et comme kwang il a ça directement dans son kit ça lui permet en fait d'avoir moins mal sur les clips qui font quand même assez mal au début donc là j'observe un petit peu le stock adverse et profitez-en quand vous êtes d'ailleurs en jungle que maintenant vous n'avez pu à ce qu'on appelle kite les minions c'est à dire esquiver leurs coups pour prendre moins de dégâts maintenant ça ne change plus rien vous avez juste à les frapper et donc vous pouvez un peu mieux je dirais observer ce qui se passe sur les lay le stuff également adverse au niveau des cartes des gemmes etc et voir un peu si éventuellement ça se passe mal quelque part s'il y aurait des besoins par rapport à vous à tel endroit etc donc là pour le moment on prend une petite route de jungle normal alors à noter que des routes de jeun il y en a beaucoup voire même voilà ça dépend énormément selon votre style de jeu gameplay etc donc j'ai pas tout voulait vous en parler donc au sein de cette vidéo mais en revanche ce que je peux vous dire c'est que tout dépend en fait de voilà de ce que vous souhaitez faire en tant qu'action mais en fait vous pouvez par exemple faire le vert au niveau 1 et aller directement à gauche ou alors vous pouvez aller faire plusieurs camps faire le vert au niveau 2 et puis quand qu'est une lane directement au niveau 3 ou alors vous allez faire votre vert et puis aller au niveau 3 sur la ligne de gauche pour utiliser votre vert afin de faire le bop du chasseur etc donc en fait vous avez vraiment plein d'options différentes et donc selon vous tirer votre héros et votre style de jeu vous aurez plusieurs choix à faire selon voilà les différentes parties et différentes actions que vous souhaitez accomplir donc c'est vraiment intéressant ça a rendu la jungle un peu plus je dirais technique de ce côté là même si le clear maintenant et moins et moins difficile qu'avant mais voilà elle est quand même plus intéressante au niveau objectif et route de jungle donc là malheureusement j'aurai jamais le temps d'aller à gauche origami qui s'est fait ganquer par le le donc le rampage et donc le wukong a suivi et malheureusement voilà je ne peux absolument rien faire surtout qu'avec les deux stuns qu'ils ont car j'ai vu que le wukong la stone c'était absolument impossible malheureusement le pauvre qu'ils s'en sortent donc là je fais le bœuf du du chasseur donc là pour le coup dans cette route de jungle j'ai pas pu prendre les boeufs de rivière ce qui est plutôt plus normal en fait car ça fait passer niveau 4 au bœuf du chasseur et donc voilà c'est un choix à faire parfois vous ne pourrez pas avoir tous les boeufs donc ceux du début sont très importants mais en fait voilà moi ça m'a permis aussi d'avoir le bœuf du chasseur qui me donne donc une vision permettant de révéler les ennemis mais également donc de ralentir les ennemis sur mes auto attaques ce qui est vraiment très fort en cas de gang donc là c'est parti les amis vous allez voir qu'au milieu il y a eu un petit peu un gang donc on va attaquer le spectre donc qui va rewind de jipouille derrière mais pas moi du coup ça va me permettre de le tuer le rampage est resté dans le coin avec un noir mais bon là ça va bien se passer car jipouille est toujours là donc on se bat un peu là je rate les auto attaque mais c'est pas grave je le bloque avec l'épée donc il est route ça me permet de le tuer nous voilà donc à 2 0 ce qui est parfait pour ce feed un peu en début de partie et là malheureusement je ne pouvais pas être partout donc ça a aussi été compliqué à droite donc voilà je j'arrive à droite malheureusement la sparrow aura le temps de faire un doublé donc je la tue pour au moins tempérer un petit peu ça et c'est dommage parce que c'est vrai que voilà après sparrow ou comme n'importe quel ranger quand ils prennent de l'avance au début de partie peuvent s'avérer problématique par la suite mais malheureusement je ne pouvais pas être sur les deux langues en même temps donc c'était j'ai fait au mieux on va dire donc là ça me permet d'avoir plus trois qu'il est quand même ce qui me met vraiment vraiment beaucoup en avance et donc j'ai choisi de prendre le farfadé que j'aime beaucoup même en jungle ça peut être un choix contestable pour certains mais j'aime beaucoup le farfadé sur le coin notamment car ça se cumule en fait avec le kit déjà durable du personnage ce qui fait que vous êtes très vous êtes très solide et vraiment vous allez être voilà vraiment vraiment résistant notamment même en face de gang de lane etc donc ça peut être ça peut être une très très bonne carte en plus de vous donner donc donc en supplément de la régène de la puissance et un bon stack de pv donc car très intéressante et voilà même en jungle je l'utilise sur quoi alors donc du coup là ce qu'il se passe c'est qu'il ya encore un combat au pas loin du mid donc j'ai poussé fait ganker par le leur en paix donc qui met son outil dessus moi à la fin je mets mon route tac je dis sur le rampage également qu'ils voulaient tuer jipouille avant de mourir mais je les protéger pour prendre le kill donc là parfait ça me met à 4 0 et ça permet aussi à mes alliés de récupérer quelques assists ce qui est toujours bien donc là orgamix nous félicite ce qui est toujours toujours sympathique pour cette belle action qui ma foi nous met en avance on sait très bien donc là pour le moment on continue à continuer à clé donc le point d'attribut en donc en vitalité ce qui est normal pour aller le plus loin possible au niveau des gemmes et acheter mes cartes ensuite et voilà donc là nous on se retrouve à avoir donc pas mal d'avant ça se passe bien sur les lignes pour le moment donc là je vais aller faire un tour au mid car jesse est un peu attaqué par deux personnes donc là j'arrive on va voir si on peut peut-être également éventuellement pardon engagé mais là ouais on va on va les faire reculer juste un petit peu tac et là malheureusement le rector va grave sticks et là on peut absolument rien faire il s'est pris l'agro de la tour donc là c'est en fait tout s'est passé beaucoup trop vite pour que vous on puisse faire quoi que ce soit donc là moi je dis engage et je vais je retourne directement dans ma jungle afin de former le plus vite possible donc en fait en jungle ce qui est important c'est de toujours faire quelque chose malheureusement on a aussi perdu jipouille dans l'échange on avait un peu trop au vert extant donc au vert extant c'est à dire en fait voilà on est on a été trop loin et on est resté trop longtemps dans une situation qui au bout d'un moment n'était plus favorable alors qu'elle aurait pu l'être à l'origine donc en jungle voilà l'important c'est de toujours faire quelque chose c'est à dire que ne jamais être inactif et toujours prendre des prendre des choix en fait soit aller clair votre jungle pour former soit donc aller gank in lane soit prendre un objectif ou participer à la prise d'objectifs etc mais ne jamais rester à rien faire trop longtemps afin de si vous voulez de toujours participer à l'économie de la game est également donc à une potentielle prise davantage donc là on va attaquer un petit peu le le respect malheureusement j'ai raté l'épée j'ai eu un là un petit peu un bug de perspective par rapport à la montée et j'ai raté les j'ai raté le le cc des dommages donc là hop je continue à augmenter un peu mais mais les attributs je vais attaquer le rampage qui m'a ma foi est un peu trop en avant je vais lui mettre donc une petite épée juste après un même pas ont pas d'épée tac on a pu le tuer donc rapidement donc là je vais pouvoir ensuite aller chercher donc comme je suis bien feed mon totem de croissance que là j'ai choisi de le payer pour les derniers 500 goals pour aller plus vite et ma flamme de zekin le tout à 8 minutes de jeu ce qui est vraiment vraiment un excellent timing totem de croissance quand vous l'avez aussi tôt que ça vous allez vraiment être en avance et en moyenne voilà souvent peut l'avoir à 10 minutes voilà où parfois entre 10 et 11 mais bon je dirais le maximum pour le prendre c'est déjà ces 12 minutes ça commence à faire tard vraiment ça commence à faire vraiment tard parce que vous n'avez pas cumulé pendant quelques minutes mais là à 8 minutes c'est absolument optimisé c'est vraiment génial je pense qu'on peut pas mieux faire en fait quasiment que ça donc c'est parfait donc me voilà à retourner clé à la jungle tranquillement tout en observant un petit peu ce qui se passe à droite au cas où donc là je fais part de mon attention à l'équipe il me semble qu'on va attaquer à droite ouais j'ai pu il me suis donc on va tenter un petit gang sur cette petite famille à droite alors donc c'est parti le rector va se retourner vers moi il va me silence ce qui fait que je ne peux pas mettre d'épée et la sparrow sachant qu'elle était perdue a commencé à attaquer sticks pour faire le maximum de dégâts possible pendant que rector est parti d'ailleurs il a un peu abandonné au passage donc là il ya le gold mais je le laisse à donc à mon carry parfois je le prends en tant que entre guillemets récompense par rapport à un gang réussi c'est comme vous fait le choix d'aller là bas vous ne fermez pas donc parfois voilà vous pouvez prendre le gold si votre carry est plutôt d'accord avec ça on va dire alors donc là on observe un petit peu ce qui se passe au mille également peut-être tenter un gang mais il est un peu trop loin et donc j'ai pu y est poursuivi par le rampage rampage que d'ailleurs je vais engager car j'ai un noir ce qui me permet de faire vraiment mal au corps à corps et hop donc ensuite on va le bloquer avec l'épée une ultime deux ultimes grâce à la régène et le rewind du spectre il a pu s'en sortir pour l'instant l'origami x va le paralysé et ont profité pour le tuer donc et avoir la prime tout simplement ce qui permet à donc à revenant de ce feed car sous ulti avec la prime on peut donc tout simplement gagner plus de gold ce qui favorise son économie et donc qui dit bonne économie sur un ranger dit une partie qui peut peut donc très bien se passer donc de son côté donc là on met un peu de pression au mid pour voir un peu voilà ce qui se passe rector a décalé on sait qu'on pourra pas faire grand chose donc on recule de nouveau donc nous voilà à 6 0 1 ce qui est une très grosse avance à 10 minutes de jeu c'est voilà donc le jungler en face est complètement à la ramasse à côté et ça nous permet donc de voilà de de capitaliser sur cette avance par rapport à nos points d'attribut et donc notre stuff donc là on continue à clair un peu la jungle prendre le buff du chasseur qui est un excellent buff et voilà et pour l'instant sur les lanes ça se passe bien de manière générale donc c'est impeccable la partie suisse on quoi voilà les amis en fait en jungle vous avez comme vous pouvez le voir beaucoup de beaucoup de choix et vous avez également un rôle très important il faut le savoir maintenant aussi ça a toujours été important la jungle celle d'encore plus maintenant du fait des lanes qui sont en 2v2 et en 1v1 c'est à dire que vous avez deux lanes qui vont être en duel donc à gauche et donc au mid solo lane et et mid lane et à droite ça va être du 2v2 donc en fait vous aurez en fait un rôle prépondérant dans sur chaque lane tout simplement car voilà vous allez être important sur toutes les phases de duel également les phases de 2v2 c'est vous avez un rôle primordial je dirais en tant que jungle donc là on fait un peu de zoning je viens de remarquer sur la vidéo qu'on avait perdu notre tour du mid c'est pas très grave c'est toujours embêtant car cette tour là en fait est celle qui donne accès aux un peu comme une fourmilière aux deux jungle chaque côté donc c'est vrai que c'est pas terrible mais on a travaillé de cette tour pour des belles rotations et une prise d'avance sur les kills ce qui nous permet en fait malgré tout de pallier ce manque de tour au mid même s'il faut éviter c'est vrai que de manière générale c'est une tour donc qui est assez primordial donc là après ce petit coup de zoning sans perdre trop de temps je file directement donc derrière le rideau afin de prendre un petit peu de jungle adverse afin de de deny le jungler adverse au maximum le deny en fait c'est lui lui empêcher de prendre son xp et son farm et donc là il y avait potentiellement un qui la prendre malheureusement le rampage le poursuit donc là je commence à me battre avec kwang qui est un personnage très résistant et donc origami x vient faire un tour il me semble par l'arrière pour voir un peu voir un peu ce qui se passe s'il ya besoin d'aide donc impeccable et on peut s'en aller donc oui pardon les amis je vous ai pas parlé aussi également du stuff en bas donc j'ai pris la flamme de zekine flamme zekine très importante à prendre le plus vite possible en jungle c'est ce qu'on appelle un smite les smites ce sont des cartes qui vous permettent sur un donc un mignon en fait un ennemi neutre ce qu'on appelle un ennemi neutre de voilà de lui infliger beaucoup de dégâts et ses dégâts augmentent au fur et à mesure de l'utilisation cumulée de la carte ça permet donc en fait de sécuriser notamment parfois à raptor donc un croque mort ou un prime et notamment d'éviter de se le faire voler par éventuellement aussi un jungler qui aurait un zekine aussi donc c'est une carte obligatoire donc non seulement pour clair plus vite mais aussi pour sécuriser ses objectifs d'une grande importance et donc ne pas se les faire voler donc là on voit qu'il commence à y avoir une engage ici donc on va on va y aller voir un peu ce qui se passe hop là on s'est un petit peu embrouillé dans les dans les on va dire les les cc quoi avec avec sticks et donc hop là on continue à avancer vers le vers le rector hop la pouille mais son épée là j'ai mis un freeze du coup j'étais perturbé on tape le rector et après hop j'ai eu un juin une sorte de deuxième deuxième frise en fait ça m'a envoyé directement à l'air donc c'était pas terrible surtout dans cette situation là mais c'est pas grave on confirme le kill de la sparrow mais c'est vrai que temps en temps en fait il ya des vraiment des choses alors là j'ai pris le téléport j'ai vu le téléport sans faire exprès de le bruit qui m'a remis dans l'autre sens c'était un peu n'importe quoi du coup mais oui parfois il est frise qui arrive à un peu n'importe quel moment et c'est vraiment pas terrible et là pour le coup j'en ai eu deux à la suite qui m'ont voilà qui m'ont un peu mis dedans donc nous voilà les amis à 802 ce qui est énorme et ça me permet de prendre directement mon voleur paralysant à la place de totem de croissance donc qui était une carte en fait de donc de transition me permettant de d'avoir des points de vie donc par minute et de la puissance de manière gratuite au bout de neuf points d'attribut ce qui était vraiment excellent et donc là après donc j'ai pris le voleur paralysant qui me permet donc d'avoir un bon stack de pv un bon stack d'ailleurs de base également et de ralentir donc de 20% l'attaque la vitesse attaque en fait de base des héros ennemis tout simplement donc vraiment une excellente carte et d'ailleurs ce deck en fait se termine avec donc pour moi le farfadé le voleur paralysant et l'esprit indompté vous permettant en fait d'avoir une grande résistance un bon stack de pv et en plus d'être beaucoup moins sensible au stun car vous allez régénérer une partie de vos pv quand vous allez être stun par du cc ennemi donc c'est un deck en fait de front laner et de jungler tout simplement donc là on se rapproche du croque mort que donc gentiment on voit qu'il ya pas mal de monde donc on fait un peu un peu de zoning on observe ce qui se passe et là je vais attaquer directement le rampage si on leur enlève leur front lane en fait ça peut être génial quand je me fais rewind malheureusement donc on leur enlève leur front lane et ensuite jasmine super cage j'enchaîne avec ulti derrière et c'est parfait on peut continuer à attaquer tout le monde et faire donc un carnage tout simplement ce qui prouve en fait là la bonne non seulement la bonne cohésion d'équipe que nous avons mais aussi l'excellente synergie de nos héros et les différentes ultimes comme celle de diès et jideon et moi même quand donc c'est vraiment vraiment parfait donc après ce très bon fight malgré que wukong push à gauche mais origami ça va aller défendre nous prenons en fait le dernier dernier raptor reprends le dernier raptor le premier raptor excusez-moi donc de la partie afin que nous puissions avoir un bon avantage donc gain permanent de puissance et plus 1000 po pour tout le monde ce qui est exceptionnel et malheureusement la partie ne va pas durer très longtemps car l'équipe adverse va estimer que c'est perdu et elle va se rendre très bientôt c'est très dommage étant donné que c'était loin d'être perdu pour eux mais ils ont dû voir que j'avais énormément d'avance et que du coup bah ça allait peut-être être compliqué j'étais à 9 0 4 et et notre équipe donc forcément était en train de capitaliser sur tous les avantages qu'on avait donc voilà les amis cette petite partie rapide qui s'est très bien passé j'espère qu'elle vous aura plu la semaine prochaine terra arrive le nouveau nouveau héros de paragon et ce sera donc l'occasion pour moi en fait de vous en parler dans le cadre de différentes vidéos voilà voilà les amis je vous dis à très bientôt salut salut c'était toran